C'est en plein écran, ok. C'est en plein écran, là. On voit très bien. Super, ok. Pourquoi tu ne te vois pas, Romain ? Ah oui. Alors, je peux mettre... Je n'ai pas activé la caméra. Voilà, donc juste pour lancer la session, on est, si je me rappelle bien, 1, 2, 5. On est sur la cinquième session. On est sur la cinquième de cette dernière journée du chez Eau Tech Days Réunion 2021. Et on enchaîne encore par une compétence PI. Romain Verriato, qui va venir nous parler d'investigation numérique, comment se préparer à une réponse à un incident. Alors, du coup, là, vous voyez les slides en grand ou les notes en même temps ? Je vais vous parler dans cette conférence d'investigation numérique. Et donc, je vais commencer par définir et présenter les notions de base. On va voir, en fait, un cas fictif d'attaque et après tout le déroulement d'une investigation numérique et finir par quelques petites mesures qui vont permettre de se préparer à une réponse à un incident. Donc, moi, c'est Verriato Romain. Je suis réunionné et du coup, j'ai commencé à travailler dans la sécurité informatique en métropole. Et là, ça fait un an que je suis venu. Donc, j'ai commencé au certes affaires à l'ANSI, à faire de l'investigation numérique et plus particulièrement de l'analyse système. Là-bas, j'ai fait aussi de la rétroconception de codes malveillants et du développement d'outils forensiques. Ensuite, chez Arbus, j'étais au CSIRT. Donc, j'ai fait la même chose, mais avec en plus des tests d'intrusion et de l'audit de code. Chez Thalès, c'était de la recherche de vulnérabilité et des évaluations de sécurité CSPN et critères communs. Et du coup, là, ça fait un an que je suis revenu à La Réunion pour monter un projet où je fais actuellement de la R&D sur des sujets de détection et d'investigation. Et c'est dans le but de monter une entreprise qui va proposer des services SOC. Et c'est un projet qui va être soumis au comité de sélection de l'incubateur de start-up de La Réunion en début d'année prochaine. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va répondre à deux questions. C'est pourquoi faire de l'investigation numérique et qui est concerné ? Alors, pourquoi faire de l'investigation numérique ? C'est parce que face à une attaque ciblée ou un peu avancée, c'est le seul moyen de restaurer son système d'information dans les bonnes conditions de sécurité. Si vous avez un logiciel malveillant qui se propage automatiquement, là, les antivirus pourront généralement faire le travail. Mais si en face de vous, vous avez une attaque qui est ciblée où il y a des actions humaines derrière, les antivirus ne pourront pas faire le travail et il faudra faire une investigation pour comprendre vraiment le contexte de l'attaque, tout ce qui est impacté, afin de revenir dans de bonnes conditions de sécurité. Qui est concerné ? C'est une question intéressante. Si on m'avait posé la question il y a trois ou quatre ans, j'aurais dit plutôt les services étatiques, les OIV, les grandes entreprises, peut-être le secteur bancaire. Mais ça a beaucoup évolué ces dernières années. Maintenant, c'est la majorité des entreprises qui peuvent être la cible de cyberattaques, qui peuvent nécessiter de l'investigation numérique parce qu'elles peuvent être vraiment ciblées et c'est lié à l'évolution de l'écosystème cybercriminel et aux attaques rançon-régiciel. Ça, c'est vraiment beaucoup professionnalisé. Et maintenant, pour savoir si on est une cible potentielle, la question qu'il faut se poser, ça va être déjà premièrement, est-ce que j'ai un chiffre d'asphère assez gros pour qu'il puisse s'intéresser des cybercriminels ? Et après, c'est de savoir combien ça me coûterait si jamais mon système d'information devenait inutilisable ou si jamais toutes mes données se retrouvaient sur Internet, les données clients, les données de R&D et qu'on me faisait du chantage pour ça. On voit quelques cas dans l'actualité. Récemment, il y a Beneteau, l'entreprise qui fabrique des bateaux qui s'est fait pirater et ils estiment la perte à 45 millions d'euros. Donc, ça peut être un impact qui est vraiment énorme. Donc, qu'est-ce que l'investigation numérique ? C'est vrai que quand on parle d'investigation numérique, il va y avoir plusieurs, ou forensic, il y a plusieurs choses qui vont nous venir en tête. On va penser surtout, premièrement, à la judicialisation d'une affaire, à la preuve, peut-être à la récupération de données, au suivi de l'activité malveillante d'un employé. Là, cette présentation ne va pas s'inscrire dans ce contexte-là, mais on va plutôt parler d'investigation numérique dans un cas où on est sur une étape qui est ciblée et avec un attaquant qui est extérieur à l'entreprise. Donc, dans ce cas, l'investigation numérique, ça va être le fait de collecter et d'analyser des éléments techniques pour diverses raisons. Donc, ça peut être la première étape, faire une levée de doute d'une situation suspecte. Donc, ça, ça va être le cas si, par exemple, on a un antivirus qui l'avait une alerte, on va se demander si c'est un faux positif ou pas. Identifier le périmètre de compromission, ça va nous permettre de savoir combien de machines sont compromises ou de comptes sont compromis. Comprendre les méthodes et les objectifs de l'attaquant, donc les méthodes, ça va permettre de savoir quels sont les moyens qu'il a utilisés pour entrer dans le réseau de la victime, donc quelles sont les vulnérabilités exploitées. Et les objectifs, ça va donner des indices sur l'impact potentiel que pourrait avoir la finalité de l'attaque. Et du coup, avec tous ces éléments techniques et cette compréhension de l'attaque, on va pouvoir proposer des actions qui vont permettre de faire de la remédiation, c'est-à-dire couper l'accès à l'attaquant et éviter qu'il puisse revenir en utilisant les mêmes méthodes que précédemment. Donc, dans l'investigation, il y a différents types d'analyses. Généralement, une investigation, ça se fait en équipe. Donc, on va avoir l'analyse système, qui va collecter des données sur les postes de travail et les serveurs pour les analyser et comprendre le déroulement d'une attaque. On va avoir l'analyse réseau qui va faire la même chose, mais sur les équipements réseau. La rétroconception, ça va être une équipe qui va analyser les logiciels malveillants. Donc, on va pouvoir en extraire des marqueurs, comprendre comment ils fonctionnent et éventuellement relier un logiciel malveillant à une famille de logiciels malveillants connus ou un groupe d'attaquants connus. Ensuite, il y a différents types de prestations. Donc, on va voir la recherche d'indicateurs de compromission, l'investigation numérique sur un périmètre restreint et l'investigation numérique sur large périmètre. Donc, je vais tout de suite expliquer quels sont ces types de prestations et dans quel contexte elles sont déclenchées. Donc, ce qu'on voit sur le schéma en haut à gauche, c'est l'investigation numérique sur périmètre restreint. Donc là, ça va être souvent effectué pour une levée de doute. Donc, typiquement, une alerte antivirus ou un utilisateur ou un administrateur qui va constater un dysfonctionnement. Généralement, ça va concerner très peu de machines. Donc, dans la plupart des cas, c'est une seule machine. Et comme ça concerne peu de machines, on va pouvoir se permettre de faire de la collecte de données assez lourdes comme de la copie de disques et de la copie d'images-mémoires. Donc, ça, on peut se permettre parce qu'il n'y a pas un grand nombre de machines. C'est des choses qui sont très difficiles à faire. Si vous avez mille machines, faire mille copies de disques, ce ne sera pas possible. Et du coup, on va faire l'analyse assez poussée pour savoir s'il y a une compromission. En haut à droite, c'est la recherche de compromission. Donc, ça se déclenche dans un autre type. Ça ne va pas être suite à une alerte. Ça peut se faire à tout moment, en fait. Et c'est sur un large périmètre. Et là, le but, ça va être de faire une recherche proactive pour savoir s'il y a une attaque qui est en cours ou s'il y a une attaque qui a déjà eu lieu. On va pouvoir, par exemple, déclencher aussi ce type de prestation sur un périmètre connexe à une compromission avérée. C'est-à-dire, s'il y a un prestataire d'infogérance qui a été compromis, on va vouloir faire une recherche de compromission chez tous ses clients puisque le prestataire d'infogérance a des accès chez tous ses clients. On peut aussi déclencher ce type de prestations si, par exemple, plusieurs entreprises du même secteur sont touchées par un même attaquant. Donc, si, par exemple, l'ANSI commence à voir qu'il y a trois réponses à incidents qui concernent des entreprises en lien avec l'aéronautique, on peut demander à toutes les entreprises du secteur de l'aéronautique de faire de la recherche de compromissions avec des marqueurs précis. L'agent qui va servir de collecte va être plus léger. Donc là, on ne va pas faire des copies de disques, on va plutôt récolter des données ciblées. Donc, par exemple, la liste des processus actifs, les moyens de persistance, certains fichiers dans des respiratoires suspects, etc. Et on va procéder à l'analyse. Et à l'issue de ces deux prestations, investigation numérique sur périmètre restreint ou recherche de compromissions, on va se demander, déjà, est-ce qu'il y a eu compromission ? Donc, si on n'a pas eu, c'est assez simple. Là, on va faire une restitution, rédiger un rapport et ça va être la fin de la prestation. Et s'il y a eu une compromission, on va se demander quelle est la portée de cette compromission ? Est-ce que c'est une compromission locale ou est-ce que c'est une compromission qui peut toucher potentiellement tout le système d'information ? Donc, une compromission locale, on va plutôt être sur des attaques assez génériques. Donc, un serveur qui n'est pas à jour ou des données d'authentification par défaut. Et on va voir des logiciels qui sont, enfin, des malwares qui sont, par exemple, des mineurs de bitcoin ou des logiciels de publicité. Donc, ce n'est pas des attaques qui sont très avancées et ce n'est pas des attaques qui touchent tout le système d'information. Donc là, dans ce cas-là, on va faire une remédiation locale et ce sera aussi la fin de la prestation. Au contraire, si dans la compromission, on voit que c'est un logiciel, un malware d'un groupe d'attaquants avancé ou d'un groupe de cybercriminels. Ou alors, si on voit qu'il y a eu des actions manuelles de reconnaissance locale ou réseau de la part de l'attaquant, là, on va plutôt s'orienter vers une investigation sur un large périmètre. Donc, je vais un peu vous parler du processus d'analyse. On va définir quelques termes et voir comment ça fonctionne dans son ensemble. Donc, la première chose, c'est les indicateurs de compromission. Donc, indicateurs of compromise qu'on abrège souvent en IOC. Donc, si vous entendez IOC pendant cette présentation, c'est indicateur de compromission. C'est pareil. Donc, c'est une combinaison d'éléments techniques qui va manifester une compromission. Donc, c'est mieux de donner des exemples pour éclairer un peu cette définition. Donc, on peut en avoir à la fois des spécifiques et génériques. Donc, par exemple, un IOC spécifique, ça va être un nom de domaine. Donc, on sait que le nom de domaine appartient à un attaquant. Donc là, si on voit une communication, on sait que c'est une preuve de compromission. Ou un nom de fichier, c'est pareil. Si on sait que ce nom de fichier est utilisé par un logiciel malveillant, c'est assez spécifique. Et on sait qu'il y a eu une compromission. On peut aussi avoir des indicateurs plus génériques. Par exemple, si un binaire est non signé et qu'il se lance au démarrage, c'est assez suspect. Donc là, ça peut donner matière à investigation. On a aussi les... Donc, de l'autre côté, c'est les artefacts. Donc, un artefact, c'est toute trace laissée sur un équipement informatique qui va être utile à l'analyse pour la détection ou la compréhension d'un comportement malveillant. Donc, si on résume les indicateurs de compromission ou IOC, ça va être un peu comme une règle qui va permettre de détecter un comportement malveillant. Et l'artefact, ça va être la preuve sur le système d'exploitation que cette activité a bien eu lieu. Donc, la première activité qui est au cœur de l'analyse, ça va être la recherche de compromission. Donc, c'est le fait de comparer les IOC aux artefacts. Donc, là, j'ai mis un exemple qui est assez simple. Donc, c'est... L'IOC, c'est l'exécution d'un binaire qui a pour nom malware.exe. Donc, c'est très simple comme indicateur. Par contre, le fait de faire cette recherche n'est pas si simple parce que l'exécution d'un binaire va produire plein d'artefacts différents qui sont stockés dans des emplacements différents, sous des formats différents. Et là, on peut voir à droite dans les artefacts qu'il y en a à la fois sur le disque et en mémoire. Sur le disque, en haut, directement sur le système de fichiers, on va avoir un fichier qui va être créé dans le répertoire Windows Prefetch où il y aura un nom malware.exe Donc, ça, ça veut dire qu'il y a une exécution d'un binaire qui s'appelle malware.exe. Dans la base de registre, on va avoir plusieurs clés de registre qui vont faire état de l'exécution d'un binaire. Dans le journal des événements, il y aura aussi cette information. Et enfin, en mémoire, que ce soit dans l'espace noyau utilisateur, le système maintient des listes de tous les processus actifs. Donc, c'est une information qu'on pourra retrouver. Alors, pourquoi on cherche les indicateurs de compromission dans plein d'artefacts différents alors que finalement, un seul pourrait suffire pour déterminer qu'il y a une compromission ? C'est parce que tous ces artefacts ont leurs limitations. Mais ça, j'y reviendrai plus à la fin de la conférence. Donc ici, ça va être une exécution, mais on peut chercher plein d'autres choses, comme par exemple la présence d'un fichier, d'un moyen de persistance, un moyen de communication, etc. L'autre élément qui est essentiel dans le processus d'analyse, ça va être la timeline. Donc, on voit ici, alors la timeline, c'est assez simple, ça reprend exactement les mêmes artefacts qu'il y a dans cette slide, sauf que ça les... En fait, c'est juste qu'ils sont ordonnés en fonction du temps. Et ça va être un moyen pour l'analyse, quand il y a une activité suspecte, un instant T, de pouvoir resituer l'activité dans son contexte. Donc, on va pouvoir comprendre lors de cette activité suspecte qu'est-ce qui s'est passé avant et après. et ça va permettre de savoir si l'activité malveillante est avérée déjà et la comprendre. Et aussi, on pourra extraire de nouveaux indicateurs de compromission. Donc, si on reprend l'analyse, le processus d'analyse dans son ensemble, donc, à gauche, il va y avoir le périmètre. Donc, c'est l'ensemble des machines à analyser. Donc, on va collecter des données sur ce périmètre qu'on va parser pour en extraire des artefacts. Les artefacts, ils vont être comparés à nos indicateurs de compromission. donc, c'est l'activité de recherche de compromission. On va identifier grâce à ça des nouvelles traces de compromission. Donc, ça peut être des nouvelles machines qui sont compromises. Et on va générer des timelines au moment de cette compromission pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, on voit qu'à partir de l'analyse de la timeline, en fait, il y a deux boucles qui partent de là. Donc, l'analyse de la timeline, ça va permettre à la fois de découvrir de nouveaux indicateurs de compromission donc, plus on ajoute d'indicateurs de compromission, plus on va pouvoir trouver de choses dans la recherche de compromission. C'est la première boucle. Et il y a une seconde boucle, c'est l'analyse de la timeline peut aussi nous amener à étendre le périmètre. C'est-à-dire, si on a commencé notre analyse sur un périmètre restreint d'une machine mais qu'on voit que l'attaque peut prendre de l'ampleur, on peut décider d'inclure toutes les machines du réseau, par exemple. Et là, on élargit le périmètre, donc on va collecter plus de données et ça va nous donner plus d'artefacts et on va pouvoir aussi faire, ça va nous donner plus de résultats dans la recherche de compromission. Donc, on voit que c'est un processus qui est itératif et qui va se terminer quand les deux boucles sont terminées, c'est-à-dire quand on a analysé toutes les machines du périmètre et qu'on estime qu'il est plus nécessaire de l'élargir ou alors quand l'analyse des timelines ne nous apporte plus d'éléments de compréhension supplémentaires et plus d'indicateurs de compromissions supplémentaires. Donc, je vais passer maintenant à un petit cas pratique où on va avoir un peu une attaque fictive et pour ensuite voir comment est-ce qu'on va procéder à l'analyse de ce cas-là. Alors, on est dans une petite entreprise qui a quelques serveurs et postes de travail qui sont gérés par un Active Directory. On a un serveur web, un serveur SQL, un serveur de fichiers et du coup, là, il y a une attaque par une vulnérabilité web. Donc, ça peut être n'importe quoi. On peut dire que c'est log4shell pour rester dans l'actualité. et l'attaquant va déposer un logiciel malveillant de type RAT Remote Access Tool. Donc, c'est un logiciel qui va permettre de prendre la main sur l'ordinateur distant et va commencer à faire de la reconnaissance locale mais ne va pas trouver grand-chose. Et donc, son étape suivante, ça va être de faire un scan réseau pour voir toutes les machines, scanner toutes les machines de l'entreprise, voir tous les ports qui sont ouverts, les services qui s'exécutent et il va tomber sur un serveur SQL qui va l'intéresser et voir que ce serveur SQL a des mots de passe par défaut. Donc, sa prochaine étape, ça va être de s'authentifier avec les credentials par défaut et d'extraire la base de données qui contient des noms d'utilisateurs et des haches de mots de passe. Ce qu'il va faire, c'est qu'Horline, il va casser ses mots de passe afin de trouver s'il n'y a pas un utilisateur qui utilise le même mot de passe sur cette base SQL que sur sa session Windows. Ça arrive souvent que des utilisateurs ont un même mot de passe pour plusieurs applications. il y a un taux de réussite qui n'est pas négligeable. Il va tester ses données d'authentification sur plusieurs machines pour voir si jamais ça marche sur un de ses postes de travail. Donc là, ça marche sur un des ordinateurs qui s'appelle Jean PC. Il va faire une connexion au bureau à distance et va chercher maintenant à élever ses privilèges. donc pour ça, il y a plusieurs scripts qui sont connus pour faire ça. Donc là, il va utiliser PowerSplot qui est une suite de scripts en PowerShell qui permet de faire diverses choses post-exploitation, y compris de trouver des vulnérabilités d'élévation de privilèges. Donc, il va réussir à élever ses privilèges et là, son but, ça va être d'avoir accès aux données d'authentification qui sont présentes en mémoire. Donc ça, il peut le faire grâce à un logiciel qui s'appelle Mimikatz et l'attaquant a de la chance dans notre cas puisqu'il y a un administrateur de domaine qui s'est connecté sur le PC de Jean il y a quelque temps et donc, ces données d'authentification sont restées présentes en mémoire. Donc là, l'attaquant se retrouve avec le hash du mot de passe du compte AdminDom qui est admin de domaine. L'étape suivante c'est qu'il va se connecter sur Jean PC avec le compte AdminDom qui vient de récupérer et déposer le même logiciel malveillant qu'il y a sur le serveur web. Il va ensuite créer une porte dérobée sur un autre ordinateur histoire de garder un moyen de persistance. Puis, se crée un nouveau compte donc un compte local admin qui est aussi administrateur de domaine et c'est une pratique qui est assez courante des attaquants ils tiennent à garder un moyen de persistance comme ça avec un nouveau compte. Si jamais l'administrateur légitime venait à changer son mot de passe, il conserverait quand même ce compte. et là ensuite avec son compte local admin qu'il vient de créer il va se connecter sur le serveur de fichiers et exfiltrer massivement des données. Voilà, donc là c'est la fin pour cet exemple de schéma d'attaque. Ça ne veut pas dire que l'attaque est terminée mais on va s'arrêter là et la résumer. Donc, ça commence donc ça c'est la timeline de l'attaque donc ça commence par l'exploitation d'une vulnérabilité, dépôt d'un malware sur le serveur web, un scan réseau, la découverte d'un serveur SQL avec un mot de passe par défaut, l'attaquant dump la base et va casser les mots de passe offline, il va tester tous ses mots de passe en RDP donc bureau à distance pour savoir si un utilisateur a le même mot de passe pour ce qu'il s'agit du bureau à distance. trouver qu'il a un accès à Jean PC élever ses privilèges et récolter les données d'authentification qui sont dans la mémoire de Jean PC ensuite il va se connecter avec le compte qu'il vient d'avoir admin DOM à admin PC déposer une backdoor créer un nouveau compte sur l'active directory et avec ce nouveau compte exfiltrer des données sur le serveur de fichiers. Donc, on ne va pas plus loin dans l'attaque parce que là il y a une alerte qui est donnée et l'alerte c'est Jean qui se trouve devant son PC et qui entend d'une voix mécanique que la base virale de son antivirus a été mise à jour et l'antivirus va détecter Mimikatz qui est le logiciel qui permet de récupérer en mémoire les données d'authentification. Donc là comme Jean a été sensibilisé il prévient immédiatement son DSI et comme son DSI a un contrat avec une entreprise de cybersécurité qui est spécialisée dans l'investigation numérique l'investigation se déclenche. Donc on déclenche la réponse à un incident. Alors ça c'est exactement la même timeline de l'attaque mais vue d'un point de vue de l'investigateur. donc là tout est noir parce que on vient de commencer donc d'un point de vue de l'investigateur on ne sait rien de l'attaque. Le numéro qui est en jaune ça va être l'ordre dans lequel l'analyse va découvrir les éléments de l'attaque. C'est intéressant parce qu'on va voir que ça ne va pas du tout être le même que l'ordre de l'attaque en elle-même. Déjà on voit qu'on va commencer on est sur Jean PC et on se trouve on se situe à peu près au milieu de l'attaque. Pour ce qui est des encarts donc en haut à droite on va avoir les indicateurs de compromission ensuite au milieu le périmètre donc le périmètre ça va être toutes les machines qu'on est en train d'analyser et je vais on va aussi les mettre en rouge quand les encadrer en rouge quand on pense qu'elles sont compromises et en bas c'est les analyses qui sont en cours donc là quand on commence l'investigation on a un premier indicateur de compromission c'est Mimikatz parce qu'on a l'alerte antivirale qui nous dit qu'il y a un Mimikatz qui a été détecté sur Jean PC donc là le type d'investigation ça va être une investigation sur un périmètre restreint ça concerne juste le PC de Jean en fait et le but ça va être de faire une levée de doute parce que c'est pas parce qu'il y a eu une alerte antivirus qu'il y a vraiment une compromission ça peut être aussi être un faux positif de la part de l'antivirus donc on va commencer à collecter des données donc on va faire images de disques et mémoires et on va générer une timeline avec ces données là donc là en analysant la timeline on va facilement voir que Mimikatz a vraiment été lancé et que c'est pas un faux positif donc là on voit que dans le périmètre on a encadré en rouge la machine de Jean parce qu'on sait qu'elle a été compromise on va aussi voir qu'au moment où l'attaquant était présent il y avait aussi les données d'authentification du compte AdminDum donc ça veut dire que le compte AdminDum qui est à la base un compte légitime a été compromis donc on va aussi ajouter le compte AdminDum dans nos indicateurs de compromission puisqu'il peut l'attaquant pourra se servir de ce compte à l'avenir on va ensuite comme c'est sur la même machine et que ça s'est passé peu de temps avant on va avoir l'utilisation de PowerSploit qui a qui a servi à faire l'élévation de privilèges donc on va on va aussi ajouter les marqueurs liés à ces scripts dans nos indicateurs de compromission et là à ce stade on peut déjà avec ce niveau d'information prendre la décision de lancer une investigation sur un large périmètre pourquoi ? parce que c'est une attaque qui est qui est assez technique ça ressemble à une attaque ciblée et l'impact concerne tout le système d'information parce que c'est un compte c'est un compte administrateur de domaine qui est qui est liqué donc là la prochaine étape d'analyse ça va être le déploiement d'un agent qui va collecter des données des artefacts sur tout le système d'information donc voilà donc là on a on a vraiment élargi notre périmètre on a pris tout le système d'information et on se retrouve avec trois indicateurs de compromission et il y en a deux qui vont être assez faciles à chercher donc le logiciel MIMI4 c'est PowerSpot ça va être assez facile d'en extraire des indicateurs et si on trouve ces indicateurs sur d'autres machines c'est presque sûr que ça va être malveillant à moins qu'il y ait eu un pen test donc on peut confondre des fois des traces d'exploitation malveillantes avec des tests d'intrusion mais ça reste assez rare par contre l'indicateur de compromission admin DOM c'est beaucoup plus difficile à traiter pourquoi ? parce que c'est un compte qui est légitime donc en étudiant les connexions on aura à la fois des données légitimes et potentiellement des connexions qui sont faites par l'attaquant donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher sur tout le périmètre sur toutes les machines toutes les connexions qui ont été faites avec le compte admin de DOM et pour chaque connexion on va générer une timeline pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là donc là selon le périmètre ça peut prendre vraiment beaucoup de temps c'est des actions qui sont très manuelles et ça va être à l'analyse d'apprécier en fonction du contexte si la connexion est légitime donc si ça ressemble plus à des actions d'administration normales ou si ça fait plus penser à une action malveillante alors dans notre cas on va voir qu'il y a une connexion qui va être particulièrement suspecte déjà parce qu'elle provient d'une machine qui est déjà compromise et en plus qu'il y a un binaire qui est déposé juste après la connexion et ce binaire on va l'identifier comme malveillant donc là on a notre deuxième machine compromise qui est admin pc donc on a trouvé qu'il y avait une connexion de admin de DOM vers admin pc sur admin pc et on va pouvoir ajouter le logiciel malveillant à nos indicateurs de compromission on va pouvoir en extraire de ce logiciel malveillant des marqueurs assez simples pour pouvoir le rechercher rapidement par exemple son nom ou le hash du binaire mais on va aussi donner ce malware aux équipes de rétroconception afin de comprendre son fonctionnement et d'en extraire des indicateurs de compromission supplémentaires donc comme on a les indicateurs de compromission du logiciel malveillant tout de suite on va pouvoir voir que le serveur web a aussi été compromis pourquoi ? parce que c'est exactement le même malware qui est sur les deux postes donc c'est assez facile de trouver le lien donc là à ce stade on voit qu'il y a beaucoup de pistes qu'on peut suivre les pistes commencent à se multiplier il y a plein de questions auxquelles il faut répondre on va se demander comment l'attaquant déjà est arrivé sur le serveur web qu'est-ce qu'il a fait avec son logiciel malveillant après sur le serveur web comment il a eu accès à Jean PC aussi qu'est-ce qu'il a fait sur Admin PC après avoir déposé son logiciel malveillant donc là c'est autant de pistes qui sont différentes et il va falloir toutes les suivre pour avoir une meilleure compréhension de l'attaque d'un point de vue global donc là avec avec l'étude de la timeline on voit facilement donc en 5 sur sur la timeline qu'il y a eu l'exploitation d'une vulnérabilité parce que ça s'est passé un peu de temps avant et ça c'est c'est vraiment une information essentielle dans le processus d'analyse parce qu'on a trouvé le vecteur initial de l'attaquant c'est une information importante parce que la correction de cette vulnérabilité ça va faire partie des mesures qui sont essentielles pour éviter que l'attaquant ne puisse revenir facilement donc voilà ensuite on va repasser sur l'étude de la timeline d'admin PC et là on va s'apercevoir qu'il y a eu la création d'un compte d'un compte local admin donc local admin on va aussi l'ajouter à nos indicateurs de compromission il va être beaucoup plus facile à traiter en tant qu'indicateur de compromission que le compte précédent parce que le compte précédent admin DOM c'était un compte qui était utilisé à la fois de manière légitime mais aussi par l'attaquant alors que là le compte local admin c'est un compte qui a été créé par l'attaquant et du coup il n'y a que l'attaquant qui va l'utiliser donc à chaque connexion on saura que c'est une connexion qui est malveillante donc là assez facilement en faisant une recherche sur toutes les connexions local admin on va trouver du coup en 7 la connexion au serveur de fichiers et l'exfiltration des données donc on va aussi c'est vrai que là je donne vraiment le point de vue de l'analyse système mais il y a aussi l'analyse réseau et la rétroconception qui travaillent en parallèle donc là on va recevoir aussi des informations de l'analyse réseau et on va trouver aussi deux nouveaux éléments donc en 8 on va trouver qu'il y a eu un scan réseau à partir du serveur web et on va trouver aussi qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'authentification donc en 9 sur le bureau à distance des postes de travail et enfin on a le résultat de la rétroconception qui va nous donner des éléments supplémentaires sur le logiciel malveillant et qui a notamment un module qui permet de placer une porte dérobée une backdoor sur un poste distant et du coup ils vont nous fournir les indicateurs de compromission de cette backdoor là on va faire une recherche et on va trouver une nouvelle machine compromise donc en 10 Bob PC et là à ce stade on va plus rien trouver et on va mettre fin à l'investigation on met fin à l'investigation parce qu'on ne peut pas agrandir le périmètre parce que là on a déjà tout le système d'information dans le périmètre avec les IOC qu'on trouve on va plus détecter de nouvelles compromissions l'étude de la timeline ne nous apporte aucun élément nouveau donc on met fin à l'investigation alors ça peut paraître un peu surprenant de mettre fin à l'investigation alors qu'on voit là qu'il y a toute une partie en noir sur la timeline qui n'a pas été découverte par les analystes donc il y a un trou noir dans la timeline mais en réalité ça se passe souvent comme ça on n'arrive pas à reconstituer l'intégralité de l'attaque de manière complète et ça peut se poser sur plusieurs raisons soit il y a un analyste est passé à côté d'un élément mais le plus souvent c'est que dans les artefacts qu'on va collecter il n'y a aucune trace de l'activité en question par exemple dans les traces dans ce qu'il y a en noir ici il y a le cassage des mots de passe offline donc là comme c'est offline il n'y a aucun moyen de voir ça il peut y avoir aussi le fait qu'une attaque se soit passée il y a très longtemps ça va produire aussi énormément de trous dans la timeline mais dans notre cas c'est pas grave on a assez d'éléments pour avoir une compréhension de l'attaque qui va nous permettre de proposer des moyens de remédiation efficaces donc fin de l'investigation on passe à la remédiation donc il y a le fait de remettre le système d'information en condition de sécurité et donc là je vais alors je vais donner quelques exemples d'une remédiation minimum c'est vraiment juste pour l'exemple ça se passe pas comme ça dans la réalité c'est plus complexe généralement c'est fait par des équipes qui sont différentes des équipes d'investigation le but de l'investigation c'est plutôt de préparer à la remédiation mais pas de faire la remédiation donc là par exemple un point important ça va être de supprimer enfin corriger la vulnérabilité web enlever le malware qu'on a sur le serveur web et sur admin PC changer le mot de passe du PC de genre corriger la vulnérabilité qui permet l'élévation de privilèges supprimer la backdoor changer le mot de passe du compte admindom supprimer le compte de l'attaquant local admin etc il y a plein d'actions à faire qui sont nécessaires et parfois en oublier juste une ça permet à l'attaquant de revenir très rapidement par exemple si on n'avait pas envoyé le logiciel malveillant au reverse et qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait la possibilité d'ajouter une backdoor peut-être que c'est un un élément qu'on n'aurait pas vu et l'attaquant serait revenu de manière assez facile alors il y a un élément un concept dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent c'est la notion de posture parce que c'est une notion qui est assez contre-intuitive quand on n'a pas l'habitude de faire de l'investigation numérique et c'est le niveau de discrétion à adopter vis-à-vis de l'attaquant pourquoi adopter un niveau de discrétion vis-à-vis de l'attaquant c'est parce que si un attaquant sait qu'il est détecté il peut y avoir des conséquences il peut y avoir des sanctions donc on va adopter plusieurs niveaux de discrétion donc le niveau de discrétion faible donc là on ne se préoccupe pas du tout de l'attaquant donc souvent c'est dans le cas où c'est une attaque automatique ou c'est une attaque de faible niveau si c'est un lycéen qui a qui a piraté le site web de son lycée on n'a pas grand chose à craindre des répercussions donc il n'y a pas un niveau de discrétion élevé à avoir dans le cas aussi où l'attaque a déjà eu lieu donc si par exemple c'est un cryptolocker et que toutes vos machines sont déjà cryptolockées bon ça ne sert à rien d'avoir un niveau de discrétion très élevé de toute façon l'attaque s'est déjà produite il n'y a pas de conséquences supplémentaires par contre dans d'autres cas donc niveau de discrétion moyen donc s'il y a un attaquant qui est d'un niveau moyen élevé et que les répercussions ne sont pas trop fortes donc que les répercussions ne sont pas trop fortes ça peut être par exemple qu'il change son mode opératoire pour devenir plus discret donc ça ça peut freiner l'analyse mais il n'y a pas une sanction énorme par contre dans certains cas on va adopter un niveau de discrétion élevé donc là on va faire des analyses sans que l'attaquant ait la possibilité de détecter qu'il y a une analyse en cours donc ça on va faire ça quand il y a des répercussions fortes donc si on craint qu'il y ait un sabotage ou que toutes les machines soient cryptoloquées ça va être ce type de cas parce qu'un attaquant qui va voir qu'il y a une investigation en cours même s'il n'avait pas fini son attaque il peut décider de précipiter ses opérations et de saboter toutes les machines le plus possible parce qu'il sait qu'il y a une investigation en cours on va aussi adopter un niveau de discrétion élevé quand en face de nous on va avoir un attaquant de très haut niveau si on a un attaquant qui utilise des érodés il y a tout intérêt ça va être vraiment furtif lors de l'investigation parce que de toute façon on ne pourra pas corriger les vulnérabilités donc le mieux c'est que l'attaquant abatte un maximum de ses cartes donc on voit vraiment comment il fonctionne pour pouvoir le détecter plus facilement à l'avenir plutôt que d'essayer de corriger les vulnérabilités et puis qu'ils reviennent peu après donc là dans le cas fictif qu'on avait on n'a pas du tout parlé de la posture et du contexte en fait et on a été très bourrin on a eu un niveau de discrétion très faible c'est à dire qu'on a fait des copies de disques on a fait surtout des images mémoire et on a envoyé un agent de collecte sur tout le parc donc là c'est une approche qui n'est pas vraiment discrète et là selon le contexte ça aurait pu être plus ou moins une bonne chose c'est à dire que si on était dans le contexte d'une entreprise de haute technologie que le logiciel malveillant c'était un groupe qui fait de l'espionnage donc là l'attaque ça aurait pu être une attaque dont le but c'était de l'exfiltration donc là l'attaque a déjà eu lieu donc il y a moins à craindre en cas de détection par contre si on est dans un autre contexte c'est à dire on est dans un hôpital et que le logiciel malveillant il appartient à un groupe qui fait du ransomware là si on se fait détecter qu'on précipite les opérations de l'attaquant ça peut être dramatique donc voilà la notion de posture est assez importante et c'est assez contre-intuitif parce que les actions souvent des équipes informatiques ça va être de supprimer au plus vite les les moyens de l'attaquant et c'est pas forcément une bonne chose alors sachant tout ça comment se préparer à un incident donc déjà avoir des artefacts de bonne qualité si on revient à la slide sur les artefacts on va revoir ces artefacts alors c'est les quelques artefacts de preuve d'exécution pourquoi on en utilise autant parce que il y a plein de limitations par exemple le premier prefetch on va savoir si un binaire s'est exécuté mais on va savoir que la date de sa première et de sa dernière exécution et ça marche que sur les postes de travail c'est pas activé sur le serveur dans la base de registre donc il y en a un des deux ça enregistre les exécutions mais seulement si le binaire est lancé via l'interface graphique l'autre on va avoir une date d'exécution mais on va avoir une date mais elle ne correspond pas à la date d'exécution elle va correspondre à la date de modification du fichier les jours d'eau d'événements c'est beaucoup mieux on va avoir chacune des exécutions d'un binaire par contre ils ne sont pas activés par défaut donc souvent c'est des informations qu'on n'aura pas pour ce qui est de la mémoire quand un processus se termine ça va être des informations qui sont difficiles à récupérer et si la machine est éteinte ou redémarrée on n'aura plus rien donc il y a une solution pour avoir des artefacts de bonne qualité ça s'appelle Sysmon donc c'est un logiciel qui est fait par Microsoft et qui est prévu pour tracer des événements qui sont essentiels pour la détection et l'investigation donc ça s'installe facilement c'est gratuit maintenant c'est multi OS parce que depuis un mot ou deux je crois qu'ils l'ont sorti sous Linux on peut faire de la corrélation donc ça c'est c'est super important pour les analyses c'est à dire que chaque événement possède un identifiant unique qui le rattache à un processus donc ça pour comprendre le déroulement d'une attaque c'est très important et c'est stocké dans les journaux Windows donc ça peut aussi être centralisé le deuxième point qui est important c'est se mettre en position de soutenir une posture de discrétion élevée sur un périmètre large donc pour être discret il faut soit faire donc des copies de disques offline donc ça ça peut pas se faire sur un périmètre large parce que si votre périmètre c'est 1000 machines vous n'allez pas faire 1000 copies de disques soit lancer un agent sur toutes les machines donc ça c'est pas c'est pas très discret parce qu'il va y avoir un nouveau binaire qui va se lancer donc la seule solution en fait pour pouvoir résoudre ce problème c'est en fait au préalable d'avoir de collecter les logs dans un SIEM et de pouvoir donc faire l'analyse sur le SIEM et de ne pas lancer de nouveaux programmes sur les machines qui sont compromises le troisième point ça va être la sensibilisation des utilisateurs donc c'est quelque chose qui est très important on voit que dans notre cas Jean a directement alerté son DSI parce qu'il a vu une alerte antivirus généralement c'est pas vrai le cas donc avoir une fiche de sensibilisation sur que faire en cas d'incident ça peut vraiment permettre de faire la différence et de réussir à détecter l'attaque au plus tôt aussi sensibiliser les équipes informatiques sur la préservation de la preuve souvent les équipes informatiques vont en pensant bien faire supprimer beaucoup d'éléments qui pourront nous être importants en tant qu'analyste et passer des outils de style CCleaner qui vont qui vont aussi générer beaucoup d'activités qui vont effacer des traces sur le système d'exploitation limiter l'impact d'une attaque donc idéalement ce serait bien d'avoir un plan de reprise d'activité donc que en fait l'impact de l'attaque ce soit réduire un peu l'impact de l'attaque pour que les équipes d'investigation puissent travailler avec légèrement moins de pression que si vraiment l'attaque pourrait détruire tout le système d'information et enfin c'est bien aussi d'avoir un contrat avec un prestataire de de cybersécurité donc ça peut bon ça ça peut peut-être coûter cher donc au moins avoir identifié identifié un prestataire déjà c'est déjà bien et ça peut permettre d'avoir une intervention aussi plus rapide donc voilà c'est la fin de la présentation je sais pas si vous avez des questions il y en a pas mal quelle masterclass énorme je suis là alors yep bravo bravo Romain Sébastien veut réagir direct ok Seb vas-y comme tu connais peut-être en fait Défi Rork ouais t'as une expérience dessus qu'est-ce que t'en penses et est-ce que c'est un outil qui peut aider et alors c'est une super question alors oui je connais alors je sais je connais j'ai utilisé quand j'étais à l'Annecy c'est vraiment un outil super et qui qui est vraiment prévu pour le Forensic et qui collecte beaucoup d'artefacts le seul truc c'est que c'est pas facile à utiliser et il y a tout la partie back-end qui est pas disponible on va voir donc là ce qui est en libre il y a juste donc l'outil qui va permettre de parser la MFT et récupérer des fichiers quelques autres éléments mais une fois qu'on a l'archive en fait bah là faire une analyse à la main de cette archive c'est impossible parce qu'il y a toute une chaîne où en fait à l'Annecy on prenait ses archives on les mettait en base et ensuite il y a une interface qui permet de visualiser ces données donc en fait on n'a qu'un bout de la chaîne d'analyse donc c'est super or par contre il faut se munir enfin il faut coder tout le reste pour pouvoir mettre ça vraiment en place quoi ouais voilà parce que les artefacts par exemple la base de registre elle est pas on va la récupérer mais elle est pas parsée donc tu récupères la base de registre bah là il faudra que t'aies tes scripts qui vont extraire bah tous les toutes les clés qui t'intéressent après il faudra les mettre en base et là avoir l'interface de visualisation donc ça peut se faire il y a une base je dirais il y a une méthode en fait qui est avec des informations bien ciblées en fait à l'Annecy en fait enfin ils ont ils ont sûrement beaucoup plus d'informations pour récupérer en fait extraire ce qui est percutant après il y a plein d'outils quand même open source il y a Plazo qui va parser les données donc on peut je pense qu'il y a moyen avec Ork en tant qu'outil de récupération et pas mal de scripts open source de bricoler quelque chose tout un pipeline et puis de réussir à mettre tout ça en base pour avoir un lab forensic qui tient la route Sébastien je regarde déjà dans le chat il y avait Clément au début qui avait demandé le meilleur rat est-ce qu'Annie Desk ou TeamViewer je ne sais pas si t'as entendu AnyDesk ou TeamViewer ouais le meilleur rat je pense c'est du troll bah le moi je dirais le meilleur rat c'est celui que l'administrateur de l'entreprise utilise donc s'il utilise les moyens normaux RDP vous utilisez du RDP ça serait inaperçu je troll souvent mais là c'était pas du tout un troll au contraire aujourd'hui dans pas mal non non c'était pas une question c'était un petit complément d'information comme quoi beaucoup utilisaient en termes un peu pour faire de la persistance du coup je disais que beaucoup utilisaient en termes de persistance AnyDesk ou encore du TeamViewer ou en tout cas vraiment les outils de base qu'utilisaient les administrateurs pour faire un peu du support et comme ça c'était beaucoup plus compliqué de détecter tout ça c'est vrai que ça c'est ce qui peut être assez difficile en investigation alors souvent quand on commence l'investigation dès qu'on voit un truc on est là putain c'est malveillant on va voir du TeamViewer c'est malveillant alors que des fois les administrateurs ils utilisent des outils on a vu souvent ils utilisent je sais pas du PS exec pour installer des programmes alors que pour nous en tant qu'investigateurs c'est directement tagué malveillant c'est assez dur c'est assez dur de faire le tri quand il y a des mauvaises pratiques d'administration en fait il y a une question de Stéphane qui demande il dit super présentation des conseils et des liens d'artefacts pour Linux audit bit pour Linux audit bit des liens d'artefacts alors il y a The Sluts Kit qui est pas mal sous Linux qui va faire des timelines j'avoue que je suis plutôt Windows on fait quand même beaucoup d'investigations sous Windows la plupart des investigations qui sont faites sous Linux ça va être plutôt des serveurs web et on va analyser plutôt les logs Apache ou autres pour un petit complément sur ce que tu es en train de dire Romain sur Linux ça va essentiellement être on va dire à 80% en fait c'est vraiment les logs et puis le reste ça va vraiment aller taper dans les process voir ce qui s'est passé mais la plupart du temps tu vas tout trouver dans les logs contrairement à Windows où là en termes aussi bien d'artefacts ça va être un peu plus ouais sous Linux les logs tout ce qui s'est passé la timeline du système de fichiers c'est vrai que ça c'est un élément super important aussi et oui ça va être ouais ça avec l'exécution des process c'est ça c'est la celle qui rajoute Autopsy parce que Autopsy ouais je crois que c'est juste un moyen visuel sur The Slust Kit j'ai regardé assez rapidement mais j'ai jamais utilisé Autopsy d'accord et bon sauf que par contre après si t'as vraiment vraiment de la thune c'est vraiment le meilleur logiciel dans du monde c'est Axiom Axiom ouais Axiom ça te permet d'avoir quand même de traiter vraiment ton incident de A à Z même quand t'as des mémoires ou ton disque tu peux faire beaucoup plus de choses à l'intérieur en tout cas si t'es pas du tout équipé Axiom ça reste vraiment le truc ultime mais ça coûte une petite blime et tu peux faire de l'investigation sur un large périmètre en même temps en fait ça va vraiment dépendre des éléments que tu vas lui fournir en tout cas ce qui va être sûr à chaque fois c'est que t'as quand même besoin d'avoir des inputs à lui faire manger ça n'enlève absolument rien on va dire vraiment tout le travail avant qu'il va essayer vraiment de comprendre d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la slide où tu partais un peu du point de vue de l'investigateur où en fait tu commences tu ne sais pas du tout où tu trouves mais tu parles du point d'entrée parfois en effet il y a vraiment des bouts au niveau de ce puzzle en tout cas au niveau de la timeline de la chronologie qui est d'ailleurs en fait que tu ne peux pas du tout venir couvrir parce que tu n'as pas les informations ou c'est totalement du coup au niveau vraiment entre le moment où tu es intervenu le moment où ça a été fait il y a énormément de choses et c'est vrai que c'est un art où ça se diffuse dans tous les sens les pistes d'analyse et c'est vrai qu'on peut partir sur une machine au début trouver plein d'éléments sur d'autres machines et puis ensuite revenir sur la même machine et voir qu'une dizaine de jours plus tard elle a été utilisée par l'attaquant pour tout à fait autre chose et qu'on ne l'avait pas vue il peut y avoir des boucles comme ça ça peut vraiment partir dans plein de sens différents N'hésitez pas il nous reste encore un peu de temps si vous avez des questions à poser à Romain En fait c'est sur les postures que j'ai trouvé aussi intéressant ça m'a rappelé en fait l'une des attaques qu'il y avait eu au ministère des finances où l'anti en fait avait gardé en production une partie du système et avait volontairement laissé les attaquants proliférer sur le système pour étudier en fait vers quoi ils voulaient aller ça c'est génial moi je trouve ça trop beau l'investigation où t'arrives sans te faire repérer à voir tout ce que fait l'attaquant et à faire une investigation comme ça c'est beaucoup plus dur c'est risqué mais ça donne des beaux résultats et je trouve ça assez génial une petite question pour toi Romain un petit retour par rapport au playbook est-ce que dans tes missions et boulots précédents tu en utilisais ou à la langue tu t'es dit qu'il était bien d'en avoir histoire que lorsque tu arrives en investigation tu puisses être on va dire vraiment efficace au maximum toi et tes collègues est-ce que tu as pu utiliser des playbooks ou tu préconises ou pas moi j'ai pas j'ai pas utilisé après on avait aussi enfin avec les outils t'as un peu enfin t'as un peu une procédure d'analyse et t'as surtout assez souvent t'as un pilote de mission qui en fonction de la réponse à un incident va établir les priorités et par contre après pour ce qui est du playbook je suppose que c'est un peu l'ensemble des artefacts à regarder comme comme en fait on va tout collecter au final on va plus se concentrer sur la timeline et voir qu'est-ce qui apparaît dans la timeline et après il faut juste avoir en tête en fonction des artefacts est-ce qu'ils sont pertinents ou pas est-ce qu'ils ont pu être modifiés qu'est-ce que cette date veut vraiment dire c'est plus ça qu'il faut avoir en tête ok ok pas d'autres réactions questions Brian ceux qui sont là présents Stéphane tiens Marc j'ai pas entendu Marc d'habitude c'est Marc ça va d'habitude il pose plein plein de questions Marc et là oui désolé je suis arrivé un peu tard donc j'ai pas assisté à la présentation désolé désolé mais effectivement moi je suis très puisque c'est mon métier je suis dans la cybersécurité depuis plus de 30 ans donc voilà mais bon je suis désolé j'ai pas pu voir ta présentation d'accord tu veux la répliquer je raccroche voilà et c'est Marc comment alors est-ce que c'est Marc fois FOX d'accord ok ok enchanté ok je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir pour profiter je sais que Raymond est déjà là mais on a encore un peu de temps donc s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions ou d'autres ajouts alors c'est quoi la différence ah oui c'est quoi la différence entre ceux qui font la Blue Team et l'équipe d'investigation numérique question d'un nouveau ah je pense que la Blue Team c'est plus c'est plus un exercice enfin alors dans Blue Team c'est tout ce qui est détection je pense donc tu vas avoir avec EPSOC plus plus investigation et Blue Team je sais pas je le vois plus dans un un concept ah il y a Tanguy Moro qui veut qui veut parler je le vois plus dans un concept où tu t'as Red Team et Blue Team donc la Red Team va produire des des actions malveillantes et la Blue Team va essayer de voir si elle détecte ça donc plus dans le cadre d'un exercice peut-être c'est un peu l'idée pour compléter et répondre aussi à Red My la Blue Team en fait c'est un métier classique comme un administrateur où ils vont vraiment être soit dans l'entreprise ou soit dans une autre entreprise extérieure qui va faire du MSSP donc qui va s'occuper de regarder un ou plusieurs autres systèmes d'information d'entreprise et au quotidien leur boulot ça va être d'écrire des règles qui vont permettre un peu de corréler au niveau des différentes des différents logs des différents logs de faire d'émettre aussi des alertes en fait c'est vraiment un boulot alors que l'équipe d'investigation on va faire appel à elle quand d'ailleurs il y a cet incident de sécurité que Romain vient de présenter donc c'est vraiment deux travaux qui sont totalement totalement différents Tanguy tu vais réagir avant que Saxe on ne t'entend pas merci Romain pour la super présentation j'avais une question concernant l'intégralité des logs et des différents artefacts qu'on peut récupérer est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des cas où ces différents éléments ont pu être modifiés par l'attaquant ou volontairement durant s'il se rend compte par exemple qu'il y a une investigation en cours pression d'artefacts ou voir modification pour essayer d'un peu tromper les différents analystes alors oui on le voit souvent la première méthode ça va être le fait d'effacer donc la suppression de fichiers il va y avoir aussi le fait de modifier des dates comme nous on fait une timeline du coup tu modifies les dates tu sors complètement du champ de la date de la compromission en fait il y a par exemple il y a un module Timestomp qui est intégré au metarpréter qui permet de modifier les dates mais en fait c'est assez difficile si on se remémore un peu la slide sur les artefacts on voit qu'il y en a plein différents et c'est un peu ce qui fait aussi la force c'est que modifier un artefact c'est possible mais les modifier tous c'est vraiment difficile ok merci une question de Christophe Rovail je pense dans le cadre d'une attaque avérée il y a débat sur le fait d'arrêter ou pas les serveurs qui peuvent réduire les dégâts mais rendre l'investigation plus complexe par la suite quel est ton avis Romain ben voilà c'est exactement la question de la posture en fait c'est que c'est que faire est-ce qu'on ben tout dépend de l'attaque en fait on a vu qu'il y avait deux cas différents de contexte donc si c'est une attaque qu'on identifie comme un crypto le cœur et qu'on a des données et qu'on craint que ça qu'on se fasse bloquer tout le système d'information là il vaudra mieux prendre des mesures préventives plutôt que de déployer enfin faire de l'investigation directement voilà c'est quelque chose qui va vraiment dépendre du contexte au départ quand on n'a pas trop d'éléments de contexte il vaut mieux être le plus discret possible et juste pour rajouter aussi ce qui ne doit pas être évident à détecter ce qu'on ne va pas chercher dans la mémoire c'est toutes les charges qui sont qui n'ont aucun enfin sur lesquelles on n'écrit pas qui ne sont pas écrites sur le disque ouais tout ce qui est file-less attaque exactement mais c'est pour ça que je mettais un peu en valeur sismon parce que tout ce qui est file-less attaque on voit pas mal ça avec powershell et c'est vrai que on va avoir pas de traces sur disque quand certains modules vont être loadés en mémoire par contre avec sismon on va voir la ligne de commande avec du base64 dedans ou d'autres choses ça va être vraiment très évident avec sismon effectivement ok parfait merci encore Romain pour ce bel exposé pour comme a dit Saxe sur Masterclass c'était vraiment super sur la visite sur numérique ça nous a donné envie en tout cas moi ça m'a donné envie ah bah super merci à toi Chafik en tout cas pour l'organisation de cette conf c'est super en tout cas merci et j'attends juste voilà les slides il manque aussi 2-3 questions pour mon quiz que j'ai pas reçu concernant ta prise si tu peux me les faire tout à l'heure les questions sur le quiz ouais j'ai demandé parce que je t'avais envoyé je t'avais envoyé je t'avais envoyé ça sur LinkedIn mais je vais te renvoyer ça par mail ok parfait merci beaucoup et donc on va enchaîner merci merci Romain je vais arrêter l'enregistrement merci